Sur les aïons Marjaria c'est plutôt agréable parce qu'on est en capacité de proposer des activités notamment en forêt et par les temps qui courent avec la canicule c'est très agréable de venir en forêt faire des activités. On a un parc de filets suspendus dans les arbres, le pays suspendu des géants, on a une cascade de tyroliennes, on a un télésiège qui nous permet de monter en altitude pour faire de la randonnée, faire du vélo, on a une rampe avec un airbag que l'on fait en bouée et c'est assez fun, c'est assez sympa et on a plein d'autres activités comme la piscine, la randonnée etc. Il y a pas mal d'activités à faire sur les aïons en altitude et en plus en forêt par la canicule actuelle c'est plutôt agréable. Alors les temps forts on va commencer dès ce week-end avec le festival d'astronomie, la 7e édition qui a lieu sur 15 jours du 30 juillet au 12 août donc un festival où vous pourrez découvrir l'astronomie sous toutes ses formes avec comme des ateliers, des stages, observations et plein d'autres choses à découvrir, à faire et à voir. Après on enchaînera avec le concours de bûcherons le dimanche 7 août ici à Yomar-Jayamil, le gros temps fort de l'été avec un concours au passe-partout ouvert à tous et évidemment une démonstration de la part des bûcherons. Ensuite on enchaînera avec le festival les arts en scène qui a lieu les 12 et 14 août, deux jours dédiés aux arts du spectacle dont le vendredi soir un spectacle à la chartreuse d'Ayon dans les jardins en extérieur et le dimanche après-midi on propose du théâtre de rue donc on répartit des compagnies à travers la station. Et enfin on terminera avec le gros temps fort de l'année même pas que de la saison mais de l'année la foire d'Ayon le jeune où là on sert plus de 1000 repas assis sous chapiteau où la star du jour c'est le pot au feu donc ça peut paraître dérisoire mais c'est l'événement que tout le monde adore et où tout le monde vient voir donc c'est sur la place de la fromagerie au village le dimanche 11 septembre. Et on propose aussi plein d'animations tous les jours donc vous pouvez aller retrouver sur le site www.lesaillon.com à la rubrique agenda ou sur notre programme d'animation l'Animaillon. On est ouvert jusqu'à fin août et on sera également ouvert sur les week-ends du mois de septembre donc il faudra bien penser après cette période estivale que les activités continuent sur site y compris au mois de septembre notamment sur les week-ends.